Angers, chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les derniers développements au Niger après la décision de Paris de retirer ses militaires de ce pays du Sahel, un départ forcé qui traduit l'échec des politiques néocoloniales en Afrique. Regarde de tensions dans les territoires palestiniens, des centaines de colons prennent d'assaut. La mosquée Al-Aqsaou, l'endemain de raid des sionistes contre l'université de Maramala. L'université algérienne contribue à la formation des étudiants étrangers. 4 600 ans ont fait leur entrée cette année. Le département de l'enseignement supérieur met en place un plan pour leur prise en charge. La station de dessalement de l'eau de mer de Corso fonctionne à plein régime avec une capacité de production de 80 000 m3 jour. C'est la dernière station inscrite au titre du programme d'urgence. A l'approche du Maouleden Abawi, la vente des produits pyrotechniques prolifères, le ministère de la Santé rappelle la dangerosité de ces produits explosifs. Les rencontres cinématographiques de Bjaïa, une manifestation durant laquelle plus de 30 films seront projetés. Gros plan sur les ateliers organisés en marge. Madame, Monsieur, bonjour. La France se résine à quitter le Niger. L'annonce par Paris du rapatriement de son ambassadeur et de ses troupes militaires de ce pays du Sahel est perçue comme un nouveau pas vers la souveraineté. Ça lui est largement au Niger, mais il faudra néanmoins faire preuve de prudence. Selon l'analyste politique Issa Hussaini, il répond depuis Niamey à Rabéa Slimani. C'était vraiment une joie immense à Niamey et partout dans toutes les régions du Niger et aussi dans plusieurs pays africains. Mais beaucoup de Nigériens sont très méfiants vis-à-vis de la France. Pour eux, c'est pas à Emmanuel Macron de donner un calendrier de retrait. Non, non, c'est aux autorités nigériennes de lui imposer un calendrier de retrait. Emmanuel Macron a dit qu'il fait partir son ambassadeur et aussi certains diplomates et que le retrait sera fait d'ici la fin de l'année. Pour beaucoup de Nigériens, il faut s'en méfier parce que d'ici la fin de l'année, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est le moment où jamais le Nigérien doit se rapprocher. À l'unisson, faire très attention aux actes que poseront les politiciens français au Niger. Cette annonce de retrait constitue un tournant historique qui marque l'échec des politiques néocolonialistes de la France en Afrique, explique Mstafa Benchenen, consultant international, conférencé au Collège de l'OTAN. Il est joint par Rabéa Slimani. Nous assistons à un tournant historique majeur dans les relations entre la France et son ancien empire colonial africain. Pour la première fois depuis les indépendances, une vague de sentiments anti-français, une forme de prise de conscience qu'une situation de néocolonialisme ne peut pas durer encore plus longtemps. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les sociétés civiles qui réagissent, mais ce sont les militaires qui signifient à la France qu'une séquence de l'histoire vient de se clore et qu'il faut tourner la page. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, la France n'a pu prévenir les coups d'État. Il fut un temps où c'est la France qui fomentait les coups d'État dans ces pays. Et aujourd'hui, les services de renseignement, que ce soit la DGSE ou la Direction des Renseignements Militaires Français, semblent incapables de faire leur travail efficacement et de faire en sorte que ces coups d'État ne se produisent pas. En Libye, les secours poursuivent leur mission après le passage de la tempête d'Aniel, une catastrophe qui pourrait néanmoins contribuer à rapprocher les points de vue entre l'Est et l'Ouest, explique le chercheur et analyste politique Kamel Ben-Younis, contacté par l'Est-Rény. Il y a des appels des deux côtés, de l'Est et de l'Ouest. On considère que c'est un drabe qui a touché tout le monde. Les catastrophes naturelles ne respectent pas les slogans politiques, les appartenances politiques et partisanes. Il y a une sensibilisation, il y a une mobilisation, il y a des milliers de voitures depuis la première journée qui vient du sud, de l'Est et de l'Ouest vers la région de Derne. Il y a des essais pour profiter de ce drabe, pour essayer d'atteigner les conflits et essayer de résoudre les problèmes hérités de maintenant un peu plus d'une décennie. Mais malheureusement, il n'y a pas de signes puisque jusqu'à présent, on parle encore du gouvernement de l'Est, du gouvernement de l'Ouest, du général Hafter, au Parlement de Tobran. Donc il n'y a pas encore de signes sérieux de reconciliation. L'armée sahraoui cible des retranchements de l'occupant marocain dans les secteurs de Haouza et Mahbass indique un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Par ailleurs, le Nicaragua a réitéré son ferme soutien de principe à la RASD et à la lutte juste du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance. Escalade dans les territoires palestiniens occupés. Des centaines de colons ont pris d'assaut ce matin à l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les agressions se multiplient. Hier, c'est une université au nord de Ramallah qui a été ciblée. De nombreux étudiants ont été arrêtés. Les Palestiniens, leurs biens et leurs lieux sains, sont constamment pris d'assaut par les forces d'occupation, mais également les colons extrémistes. Liasterini. Deux martyrs, trois maisons bombardées et des infrastructures détruites lors de l'agression de l'occupation sioniste contre le camp de Nourshams à Tulkarem, en Cisjordanie. A Al-Qud s'occuper sous prétexte des fêtes juives. L'université de Belzit, quant à elle, a été prise d'assaut. Huit étudiants ont été arrêtés. En réaction, le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudeyna a affirmé que les crimes sionistes dans la ville de Cisjordanie reflétaient la mise en œuvre du plan de Netanyahu, un plan expansionniste dénoncé également par l'Organisation de la coopération islamique et le Parlement arabe. Du côté de Gaza, l'armée sioniste a bombardé des points d'observation à la frontière et les points de passage commerciaux de Beit Hanoun et Karim Salem restent fermés depuis 11 jours. Les pertes financières sont estimées à plus de 15 millions de dollars. Une situation dramatique alors que plusieurs pays ont plaidé à l'Assemblée Générale de l'ONU pour la protection des droits du peuple palestinien et la relance de la solution à deux États. La formation universitaire en Algérie concerne également les étudiants étrangers. Ces apprenants sont issus de différentes nationalités. Ils sont près de 5 000 inscrits pour cette année. Hanan Seisi. L'université algérienne passe enfin la barre des 10 000 étudiants issus d'une quarantaine de nationalités. En majorité d'Afrique, ils sont inscrits dans de nombreuses spécialités pour l'année 2023-2024. Pour les responsables du secteur, ce flux des étudiants étrangers enregistrés cette année est motivé surtout par le projet Study in Algeria. Professeur Tahir Sahrawi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la coopération. Ce projet pensé et conçu et mis en place par la direction de la coopération du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique consiste en fait à construire un écosystème qui permettrait d'abord le bon accueil des étudiants internationaux et pour l'attractivité de ces étudiants. Et nous visons en premier lieu les pays africains puisque nous sommes tout d'abord des Africains. Ainsi, les universités algériennes sont appelées à s'impliquer davantage dans ce nouveau challenge, notamment par l'obtention du label Study in Algeria. Le nombre des étudiants internationaux et le nombre de nationalités est un indicateur qui est pris en considération lors des classements internationaux. Donc, ça va augmenter la visibilité de cet établissement et la visibilité de notre pays à l'international. Deuxièmement, d'autres avantages et privilèges seront octroyés aux établissements qui détiennent ce label. A noter enfin, depuis le recouvrement de l'indépendance nationale, plus de 68 000 étudiants internationaux ont suivi leur cursus universitaire en Algérie. La stratégie nationale vise à contribuer davantage dans la formation des futures élites dans le cadre du renforcement des liens avec les pays du continent et du développement de la qualité de l'université algérienne à l'échelle internationale. Les étudiants principaux cibles des journées d'information sur la création d'entreprises organisées à partir d'aujourd'hui à Gardaya sur place Mahfoud Karkar. L'UQSR de Bounoura abritera dès aujourd'hui des journées d'information et exposition sur les micro-entreprises initiées par le forum économique de Achira At-Abdallah. Yahya Doudou, membre organisateur. L'exposition économique est hors du secteur du commerce. Les participants dans cette manifestation sont dans le domaine de bureau d'études, entreprises de réalisation, promotion immobilière, projet agricole, des petites industries, transformation, montage et les nouveaux métiers. Plusieurs objectifs ciblés. Inculquer l'esprit positif chez les jeunes, varier les spécialités dans les projets, l'esprit créatif et innovation, informer et échanger les expériences et les connaissances, définir la vision futuriste claire dans le domaine économique. L'activité vise beaucoup plus la catégorie des jeunes, plus de saisons, universitaires et hommes d'affaires. De Gardaya Mahfoud Karkar pour Alger Chain 3. Nous évoquons à présent le développement du solaire. Sonelgaz a organisé aujourd'hui l'ouverture des offres financières relatives à la réalisation du premier projet de centrale photovoltaïque de 2000 MW dont la mise en exploitation devrait intervenir d'ici une année. Ouidad Hamrour, directrice des activités de production au niveau du groupe, elle est au micro de l'Embokadoum. C'est un projet très important qui a été confié par les pouvoirs publics à Sonelgaz pour réaliser 15 000 MW en énergie renouvelable. Donc c'est un projet qui est constitué à la réalisation de 2000 MW. Une première phase, c'est des centrales. Ils ont une puissance qui varie entre 80 et 220 MW la centrale pour une totalité de 2000 MW. Donc ces centrales sont réparties sur 12 huilayas pour satisfaire le besoin national. Donc c'est une puissance additionnelle de 2000 MW sur le réseau national. Et aussi, ça va nous permettre surtout d'économiser de gaz naturel et pour le préserver, pour l'exportation ou bien pour d'autres utilisations. La station de dessalement de l'eau de mer de Corso, dans la huilayette Boumerdes, est entrée dans sa phase de production intégrale, en l'occurrence 80 000 m3 jour. Il s'agit du dernier projet inscrit au titre du programme d'urgence, Hamid Belkassam. Oui, un programme qui s'achève et un autre déjà dans le pipe. La SDEM de Corso, avec ses 80 millions de litres jour, finalise le programme d'urgence composé des unités de bateaux cassés, d'Almarsay, de Cap Ginette, avec un volume global de 150 millions de litres jour qui est venu s'ajouter aux 11 stations de dessalement d'eau de mer existantes. Et ce n'est pas tout, Nariman, puisque le programme en cours de réalisation porte sur cinq usines de dessalement à Oran, Tipaza, Boumerdes, Buzéje, Tarf. Capacité totale, un milliard et demi de litres jour. Ces cinq méga SDEM seront opérationnelles en décembre 2024, ce qui va faire passer le pourcentage de dessalement de 24% actuellement à 42% fin 2024. Ensuite, six autres stations de dessalement pour porter en 2030 à 60% la part du dessalement dans l'alimentation en eau potable des Algériens. C'est-à-dire être au rendez-vous et faire face aux défis imposés par les changements climatiques reste un défi, un grand défi. Comment réduire le gaspillage, comment réduire la déperdition de l'eau en Algérie et en faire profiter d'autres secteurs, notamment l'agriculture ? Et justement, à propos d'irrigation, elle tire profit de l'aquaculture, un avantage qui motive de nombreux fellahs. Un accompagnement est d'ailleurs mis en place pour encourager l'élevage du poisson. Une évolution appréciable de la filière est constatée, notamment du côté de Sidi Blab. Sur place, Inas Mohamed. L'activité de la pisciculture a donné ses fruits depuis ces dernières années à la wilayah de Sidi Blab. Car environ 80 fellahs ont pu l'intégrer et la développer d'une manière à pouvoir irriguer leur terre avec une eau riche en matière organique. Le directeur de la pêche et des ressources saliotiques, Mustapha Ilyas, nous parle de l'accompagnement des fellahs motivés à utiliser cette technique. Au niveau de la direction de la pêche, on fait l'accompagnement en matière de la formation théorique et technique. Aussi, l'accompagnement dans les plusieurs phases de production. Actuellement, il y a une demande progressive par rapport à l'investissement de ce type de projet. Puisque l'implantation des alvins dans les bassins d'irrigation, ça donne un produit meilleur et bio. La commercialisation du poisson d'eau douce est un objectif fondamental, nous dit le même responsable. Nous sommes en train de renforcer le réseau de commercialisation des poissons existants au niveau de la wilayah. En création d'autres volets et d'autres chaînes de production concernant les poissons d'eau douce. Pour les faire distribuer dans les différents points de vente de la wilayah de Sidi Blab. pour un but de diversifier les productions aléotiques existantes. Des sessions de formation sont initiées au profit des fellaires qui ont déjà lancé leur projet d'élevage des alvins et bénéficiés de l'aide de l'État. De Sidi Blab. A l'approche du Mawlet de Nabawi, la vente des produits pyrotechniques prolifère. Le ministère de la Santé met en garde contre l'usage de ces produits, des explosifs qui peuvent entraîner de graves lésions. On écoute le docteur Leila Chattery, médecin généraliste au micro de Hussane Choumèche. Les pétards et même en général les jeux d'artifices sont très dangereux. Ils sont explosifs et donc susceptibles d'entraîner des blessures et des brûlures à tous les niveaux du corps. Chaque année, nous assistons à des drames. Des enfants qui arrivent au niveau des urgences avec des mains déchectées et parfois avec des yeux éclatés, impossible de réparer. Moi, en tant que médecin, je tire la sonnette d'alarme. Malheureusement, on répète ça chaque année, mais peu écoute et peu applique. Les journées cinématographiques de Béjaya se poursuivent. Un rendez-vous qui ne se limite pas aux projections de films. Des ateliers sont en effet organisés, notamment pour initier les jeunes à la production dans ce domaine. Nasserine Dahmoun est notre envoyé spécial. Des ateliers d'initiation au métier du cinéma sont organisés durant toute la période des rencontres cinématographiques de Béjaya. On a assisté à l'atelier Lettres filmées ou Comment réaliser un court-métrage autour d'une lettre personnelle. Le formateur, le réalisateur Mohamed Dirgui encourage les apprenants à sortir des sentiers battus de l'écriture cinématographique. C'est un exercice pour apprendre aux jeunes de s'exprimer en image, de pouvoir parler d'un thème avec des mots ou des phrases écrites en image. Après, à la fin, on aura un film où chaque image va correspondre à ce que veut dire ce jeune-là. C'est une expression en image. Sidali, stagiaire en atelier de préparation de casting, aspire quant à lui à devenir comédien professionnel au théâtre et au cinéma. Les questions que je pose pour intégrer ce métier, d'abord c'est la base du jeu face à la caméra. Parce qu'il y a une différence quand on joue au théâtre et au cinéma. Il y a toute une différence. Quand on affronte le public direct ou aux caméras, il y a une différence. Les stagiaires des rencontres cinématographiques de Béjaïa seront également accompagnés, même après la fin des RCB, pour l'écriture de leurs scénarios, la réalisation de leurs films ou la préparation des castings, via des masterclass organisées à la Maison de la Culture de Béjaïa. Voilà donc, notre envoyée spéciale pour ces journées cinématographiques de Béjaïa football. La sélection nationale féminine poursuit sa préparation en prévision du match retour du premier tour préliminaire des éliminatoires de la Cannes. Les coéquipières de Bouhani ont été soumises hier à plusieurs ateliers techniques, pour ensuite être scindées en deux groupes pour accomplir des oppositions, afin de finir avec le préparateur physique Mohamed Sherifi, histoire de peaufiner le travail déjà réalisé. Toutes les joueuses étaient présentes, à l'exception de Routia Kovchouni, que le coach national féminine Benziti a préféré laisser au repos. La journée d'hier s'est terminée par une séance vidéo dans la soirée, en présence du staff technique qui a décortiqué plusieurs séquences du dernier match. Je rappelle la rencontre Algérie-Ouganda se jouera demain, à partir de 19h, au stade Milou de Hedfi-Doran. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Et puis cette info qui vient de nous parvenir, le championnat national de basketball, débutera le week-end du 6 et 7 octobre prochain. Merci Roustoum, merci au réalisateur, Douane C.S.I. et Mohamed, qui étaient donc à la réalisation du 12-13. Aminité à la console technique, et Nasserine à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo complet, en votre compagnie, Karima Bonnour. Très bon après-midi. Très bon après-midi.